Je vais être mon anniversaire ce soir et j'ai toujours pas de tenue. Il y a une différence entre looker et tromper. Tromper, mais il y en a qui en arrivent jusqu'à tromper. Oui, après, oui, ça c'est tout le monde. Après, ce sont des faux pas, tu le fais, après tu te ressaisis. Mais tu n'as pas besoin de le dire. Hello ! Donc pour mettre un peu dans le contexte, c'est mon birthday ! Sûrement que vous allez voir cette vidéo, ce sera après mon birthday. Aujourd'hui, je vous amène pour faire une journée avec moi. Donc ce matin, c'est les problèmes déjà, ça commence bien. En fait, si vous voulez, j'ai voulu commander une combinaison en jean sur Pretty Little Thing. Et malheureusement, je me suis fraisée un peu tard. Mais en fait, ils m'ont dit que la livraison pouvait venir en une semaine. Et elle devait passer hier. Sauf que colis privés, oui, je vais dire leur nom. Colis privés, en fait, ils m'ont fait une grosse blague. Parce que hier, ils étaient passés, soi-disant. Ils m'ont appelé, soi-disant. Mais en fait, nada de nada. Et du coup, j'ai appelé le mec du service client et tout. Et il m'a dit, ouais, en fait, ils sont passés. Ils ont essayé de vous appeler. J'étais là, non, personne ne m'a appelé en fait. Et après, je lui ai dit, ouais, est-ce que c'est possible d'avoir un autre créneau et tout ? Il m'a dit, ouais, on n'a pas de créneau. Enfin, les créneaux sont indisponibles pour l'instant. Bref, ils m'ont saoulée. Et du coup, là, voilà, je me retrouve un peu sans tenue pour ce soir. Je vais aller voir dans la boîte aux lettres s'il y a quelque chose qui est arrivé. Et sinon, je vais attendre le dévoueur devant le portail. Donc, je vous dis le programme d'aujourd'hui. En gros, là, j'attends ma pote. On va aller au centre-ville. Voilà, du coup, peut-être chercher la tenue et chercher quelques accessoires, maquillage et tout. Ensuite, je vais aller chez elle et elle va me faire un peu un make-over pour mon anniversaire. Donc, j'ai très hâte. En mode belle gosse. Et après, ce soir, c'est rendez-vous avec les filles. On va aller dans un petit bar, resto de Toulouse assez sympa. Et voilà, je vous amène avec moi. Alors, dans mon sac, mon petit parfum, mon porte-monnaie, bien sûr. Le maquillage à gogo. Des habits de rechange, le petit déo et ma life, la Musica. Petit look chill avec basket. Et c'est parti, on part en ville. A tout à l'heure. Ça y est, nous sommes arrivés au centre-ville. Je suis avec Nancy Dolly. Je fais terrible comme ça, si tu veux. Et là, on va faire le shopping de quelques trucs. Du coup, là, on doit aller chercher des trucs pour mes cheveux, pour ma coiffure. On doit aller chercher aussi, peut-être, la tenue que je veux porter ce soir. Les chaussures et un peu de make-up. Donc, je vais vous amener avec nous. J'espère qu'on va tout trouver. Ouais, j'espère. Et en plus, à ce qu'il faut rester, la Gay Pride. Donc, je pense qu'on va... On va être dedans, quoi. On va s'amuser. Je pense qu'on va être dans le thème jean, c'est stylé, hein ? Ouais. Très bien ? Je sais pas, j'ai peur que ce soit un peu trop bon. Moi, je trouve que ça va genre... Ça sera pas trop... Ça va arriver jusqu'aux cuisses. Ouais. Jusqu'à quand je m'assois. Yop ! Mais vas-y, je vais essayer, alors. Alors, pour cette tenue, il faut des shoes. En plus, on n'a pas de quel point. Mais moi, j'aime bien, j'aime bien. Soit ça, ça fait vraiment années 2000 et tout, avec les compensés et tout. Ou sinon, le doré qui est juste là. Après, si ils ont ma taille, parce qu'elle est à 41, c'est pas trop tôt. Il y a une 36. Ne faites pas attention derrière. Elle est là vraiment pour m'aider à choisir. Donc, ça, c'est la première tenue. Petite robe avec fente. Et j'aime trop les couleurs. Franchement, je kiffe. En plus, c'est joli la couleur. Ça fait genre un soleil et tout avec la coiffure. Je pense que ça peut être stylé. Deuxième tenue. Donc, un petit pantalon blanc évasé. Avec un petit haut. Comment ça s'appelle déjà cette matière-là ? Bref, j'aime beaucoup la couleur du haut. Et ça, c'est la signature Gladys. On va monter derrière, on va mettre vers du campion. Là, c'est la troisième tenue. Petite robe jean bleue. Franchement, j'aime bien aussi. Il y a 10 qui supportent derrière. Et voilà, vous avez vu les trois tenues. Et on va choisir parmi les trois. Et vous verrez laquelle j'ai mis ce soir. Ça y est, on a tout terminé les achats. Et là, on part chez Edwes pour se préparer. Enfin, surtout pour se reposer. Je ne sais même pas si on aura le temps de se reposer. Rendez-vous à tout à l'heure. Ça y est, arrivé à la maison, c'est l'heure de se pomponner. Avec Miss Nathie Dolly. Je vous laisse dans la salle juste ici. Coiffure, cils. À l'américaine. That's all. Franchement, elle fait le bon taf sur Toulouse, je vous conseille. Donc, qu'est-ce que vous allez nous faire aujourd'hui ? Alors, j'ai un petit point d'intérêt avec un outil sage avec des mèches synthétiques. Donc voilà, des mèches synthétiques qui sont à 10 euros. Donc, franchement, pour les gens qui veulent faire une coiffure avec notre petit budget et tout, franchement, c'est top. Donc là, c'est un peu tendu parce qu'on était en vie, il y avait beaucoup de choses à faire et il y avait du monde en plus. Donc là, on doit se préparer rapidement parce qu'on a rendez-vous à 21h. Il faut qu'on quitte d'ici à 20h30. Et comme vous voyez, il est 19h20. Et personne n'est prête. Même pas moi. J'espère vraiment qu'on va arriver à l'heure. Parce que j'ai réservé et tout. En fait, moi, j'ai remarqué que j'aime que me faire belle. Genre, c'est des occasions, tu vois. Sinon, du remaquillage. Zéro. Coiffure. Mais dès qu'il y a un événement ou un truc comme ça, ça fait du bien aussi. Il fait du bien de prendre soin de soi. Du coup, c'est quoi la pire cliente qui t'a eu ? Je pense que c'est une cliente qui ne savait pas, qui ne savait clairement pas ce qu'elle voulait. Elle me disait que oui, j'ai un mariage et tout. Non, j'ai un baptême. J'ai un baptême et tout. Du coup, je trouve une confé samedi. Ah, mais quand on te fait samedi ? Ah, en tout cas, on fait vendredi. Est-ce que tu es disponible ? Alors que j'ai déjà donné une disponibilité. Du coup, je lui ai bien dit que c'était telle date où j'étais disponible. Elle n'était pas d'accord. Après, elle voulait rajouter ses cousines, mais elle parlait au nom de ses cousines. Du coup, je lui ai demandé que ses cousines viennent de parler directement pour que je m'organise avec mes messages et tout. Bref, non, il n'y a pas Instagram. Du coup, voilà, genre nous, on va venir à 3. Après le lendemain, j'apprends que ses cousines ne vont pas venir. Bref, c'était du gros, n'importe quoi, gros bordel. Et du coup, à la fin, ils étaient à 3. Sérieux ? Sachant que j'ai reçu une personne dans la pièce. Ils étaient à 3. Et ils ont fait les prestations ou bien c'est sûr ? Oui, ils ont tous fait les prestations et tout. Mais ils ont voulu baisser les prix. Ils ont voulu... C'est tout, n'importe quoi. C'était ma pire expérience. Et voilà le résultat de la coiffure. Franchement, super efficace. On a fait ça en moins de 30 minutes. Et voilà, ce ponytail américain. Je kiffe. Donc là, il reste une heure. Une heure pour faire maquillage. Gaudi, c'est parti se préparer. Moi-même, je dois mettre ma tenue, m'habiller et tout. Donc, c'est assez tendu là. Il faut qu'on soit au restaurant à 21h. Voilà le look final. Franchement, j'aime trop. C'est trop chou. Merci, Maison Dolly. C'est vrai que ça fait du bien de se voir un peu pomponné, un peu belle gosse. Donc voilà, là, on attend l'Uber pour aller au restaurant. See you at the restaurant. Mais Niofar, Niofar. Niofar, hein? Les Sénégalais sont partout. Ils sont partout. C'est bien ça, c'est bien. Elle a vécu 19 ans à Bain. 19 ans? Longtemps, ouais. C'est une Sénégalaise. C'est une Sénégalaise. Ah, c'est unique, hein? Raison pour laquelle, maintenant, le chef fait partie des patrimoines de l'UNESCO, hein? Maintenant, c'est le plus à nous, c'est le plus notre patrimoine. Ah bon? Tout le monde veut manger ça, quoi? Ben voilà. Le plus souvent, les gens que je travaille ici, à chaque fois que je dis, c'est le Sénégal, ils me disent, ah, votre fameux chef, là, ouh! Effectivement amoureux d'être. Par contre, c'est une histoire, ah si? C'est une histoire de, ben voilà, elle me plaît, bon, je la kiffe, on se voit pour quelques temps, après, bon, basta. Il y a quelqu'un chez moi, elle me suffit largement, mais j'ai besoin de voir autre chose. Mais non, et les hommes qui sont, voilà, qui sont avec une femme? Non, il y en a qui sont avec une femme, c'est ce que je suis en train de dire. Il y en a qui disent, mais aucun homme sur terre ne peut jurer la main sur la Bible ou sur le porin, hormis sa femme, il n'a pas eu à reliquer une autre fille. Non, après, tout le monde regarde, genre, même nous. Il y a des envies parce que nous sommes des hommes. Ça, non, moi, 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 j'ai dit les choses, hein. Bon, il y a une différence entre looker et puis tromper, quoi, aussi, quand même. Tromper, mais il y en a qui en arrivent jusqu'à tromper. Ce sont des faux pas, tu le fais, après, tu te ressaisis. Mais tu n'as pas besoin de le dire. Moi, je dis les choses, moi, je suis envers moi-même, moi, je dis la vérité. Même si on me tue, je dis la vérité. Oui, je dis la vérité. Autre homme sur terre ne peut jurer la main sur le Coran ou la Bible que même s'il est marié, hormis sa femme, il n'a jamais songé à le tromper, s'il ne l'a pas fait. Ça veut nous tromper. Donc, nous, on doit avoir peur de nos copains, alors? Non, il ne faut pas avoir peur de nos copains, mais bon, en fait, avoir confiance par rapport au sentiment et à l'affection qu'ils vous témoignent. C'est-à-dire, un homme, même s'il ne peut pas faire ses conneries à eux, et que chaque soir, il revient à la maison tout en essayant de, comment dirais-je, de se rectifier ou bien de vouloir te prouver son amour. À chaque instant, son affection, son attention, là, tu l'appartiens. Vous voyez qu'on a tous nos bikes. Il y en a qui peuvent résister, il y en a qui ne peuvent pas du tout le faire. Moi, je vous dis la vérité, allez. Vous avez traumatisé ma copine. Non, il ne faut pas être traumatisé. En fait, il faut vous préparer psychologiquement à ça, mais c'est fait, bon. Non, non, si on trompe, c'est next. C'est next. On est arrivé au Mama Shelter. Comme vous pouvez le voir, le voyage s'est très bien passé. Mais enfin, avec des débats, avec des débats, avec des débats, vraiment, on en reparlera. Mais là, du coup, on attend les autres filles toujours en retard, toujours. Rendez-vous 21h. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est quoi quand on va les mettre le show, là, celui-là ? Il n'y a personne qui s'agit pas, hein ? Il n'y a personne qui s'agit pas ? Non. C'est qui s'agit d'il-ia ? Ils sont spéciaux, les agitaires. Ah ouais ? Il s'agit d'il-ia ? Dans mon entourage, j'en connais plein, mais il s'agit d'il-ia. Je m'entends bien avec eux, mais c'est des gens qui sont très attachés à l'eau. C'est pour le blog, là. YouTube, là. Ok. Aujourd'hui, on a des invités spéciaux. Je passe la caméra pour qu'ils se présentent. Tu peux dire ce que tu veux. Ça se passe quoi ? Ça se passe quoi, là ? Bon, ben. Joyeux anniversaire à Vanessa. Hey, c'est nia. Hey, guys. Joyeux anniversaire à Vanessa. Gros bisous. Joyeux anniversaire, Vanessa. Joyeux anniversaire, monsieur. Love you. Elle est là. Je suis aussi. Joyeux anniversaire, Vanessa. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Je voudrais remercier tous ces gens qui m'entourent, qui me font du bien. Que ce soit ma famille, mes amis, les gens qui ne sont pas forcément à côté de moi, mais qui sont dans mon cœur. La vie est si belle et si éphémère. Nous devons être reconnaissants et profiter de chaque instant. C'est ce que j'ai décidé de faire à travers ma chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada